Bonjour à vous toutes et à vous tous, le nom de légende du sport n'a jamais aussi bien porté son nom avec notre invité, Monsieur Délionis. Délio, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Délio, vous êtes une légende du football français et on a envie de savoir ce qui s'est passé au moment où vous avez décidé de raccrocher les crampons. J'ai travaillé beaucoup de temps avec l'AS Monaco comme recruteur en Argentine et maintenant, bon, je profite de la question pour te dire que je suis en train de chercher un petit boulot, que je serai disponible ou disposé pour travailler avec eux étant donné que je connais très bien tout ce qui se passe en Amérique du Sud. Vous n'avez envie de rien lâcher comme sur le terrain, même à la retraite sportive ? Oui, oui, en fait, j'ai une retraite, oui ou non, une retraite obligée et non parce que j'ai continué toujours avec le football. Le football, je suis né avec un ballon et je m'aurai avec un ballon, donc je suis toujours, toujours avec le football, quoi. Avant d'évoquer vos meilleurs souvenirs sportifs, dans une deuxième interview qui va suivre, quels sont les meilleurs souvenirs en tant que recruteur ? Est-ce qu'il y a des anecdotes que vous retenez ? Galardot, quand il a signé à Monaco, et puis, les meilleurs souvenirs, c'est tous mes ex-partenaires que j'ai eu dans tous les clubs où je suis passé. Je garde vraiment, vraiment un très, très bon souvenir de tous ces gens-là, soit à Reims, soit à Toulon, à Monaco et à Tours. Et ça, c'est vraiment, vraiment le meilleur souvenir que j'ai. C'est le côté humain plus que le côté sportif. Où êtes-vous installé en ce moment ? Je suis résident à Monagasque, mais je passe au moins 4 ou 5 mois par an en Argentine. Et puis bon, il faut que je sois là-bas et c'est ça qui me permet en même temps d'avoir une connaissance assez grande du football argentin, quoi. Délio, merci beaucoup pour avoir évoqué votre après-carrière. Encore un grand merci Délio. Et pour ceux et celles qui veulent continuer avec vous, on va pouvoir basculer sur une deuxième interview où on va évoquer vos meilleurs souvenirs de joueurs. Et je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup quand on est une légende du football comme vous. Ok. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Continuez à liker la page Facebook Légende du sport et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième interview de Monsieur Délionis. Merci.